On est arrivé là la dernière fois en donnant des exemples, donc Rebo Kertov J'ai mis 800 on dirait, c'est les, oh On est dans les lois de Shabbat Kodesh Foua Shema pour tous les malades d'Israël C'est la suite du cours, donc on est toujours le mardi 18 du mois de Shabbat, le 14 C'est ça 14 ? 14 février et 18 Ne te mêle pas, laisse moi, déjà que dans les dates j'ai du mal Alors si tu te mêle On est dans Klichemartoleissur, un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat Est-ce qu'on a le droit de le déplacer ou pas, comme on avait pris l'exemple du patiche Alors maintenant ce que je voudrais faire directement pour ce cours, c'est donner des exemples D'ustensiles qu'on aurait ou pas le droit, Tachles pendant Shabbat de déplacer On parle du groupe d'interdits, Kelly, Shemartoleissur, comme un marteau Un marteau, j'ai pas le droit de l'utiliser parce que je peux construire ou détruire Mais je peux casser des noix avec D'accord ? Donc je peux l'utiliser le tzorek gufo ou le tzorek mekomo J'ai besoin du lieu, donc je retire, ou j'ai besoin de lui pour bloquer ma feuille d'étude par exemple Je prends un tournevis, peu importe, ou je veux dire une bêtise, un petit tournevis Ça me gratte dans l'oreille, je dis n'importe quoi, c'est pas très propre Donc il gratte, pourquoi ? Il n'a plus de gratte l'oreille Pourquoi ? Si je me mets le doigt dans l'oreille, je dois faire une étude sans bénédiction Donc il prend un petit tournevis, s'il veut... Mais attention, on parle d'ustensiles qui n'ont pas un digne artistique de Oumanout Un poids pour... comme à l'époque, les poids pour le... Pour peser la balance, c'est aussi ça un kli ? Avalzekli, Bayati, parce que tu ne laisserais pas, c'est quelque chose qui appartient à quelque chose de... Oui mais je vais l'utiliser pour mettre ma feuille comme vous dites Ça c'est un problème, ça dépendra du Takavana Si c'est quelque chose qui appartient à une balance, d'accord ? Comme par exemple ceux qui font du... tu sais l'or, ils pèsent tous les diamants, ils ont des petits pois Ça c'est un digne de Kili Shemilarto Leissur ou de Kili Shel Chesronkis Chesronkis, c'est des petits pois bien précis, on ne peut même pas les toucher Mais c'est le système du pois... C'est un clip de travail Non, non, non... Il y a une différence entre Kili Shemilarto Leissur et Kili Shel Chesronkis Ça peut être la même chose, mais ça dépendra de ce que tu veux donner Moi j'ai vu une fois dans une bijouterie quand ils pèsent, ils ont des petits pois Les petits pois ils les sortent carrément d'un coffret Ils ont un coffret, n'accord ? Vous avez déjà vu ça ? Et chaque pois il a son tavenit Une chose comme ça, c'est un poids, on ne peut pas l'utiliser pendant Shabbat On ne peut même pas le bouger Il a sa mesure précise, donc ce sont des choses Mais Sam a un poids de balance que tu n'as rien à faire Si ton fils il le veut, je te le donne Un bezebaya, ça dépendra Un Kili Shemilarto Leissur Shemunar Baharet Donc un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat Mais qu'on aurait le droit d'utiliser si j'ai besoin de l'endroit Ou de m'en servir pour lui-même Pour me bloquer quelque chose Ou casser quelque chose De moutard pendant Shabbat Qui est par terre D'accord ? Et j'ai peur qu'un voleur vienne le prendre Est-ce que j'ai le droit de le déplacer dans ce cas-là ? Je n'ai pas besoin Attention la question est piège Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de lui pour moi Et je n'ai pas besoin de l'endroit où il est Je repose la question Kili Shemilarto Leissur Qui se trouve par terre Maintenant Moi j'ai peur qu'un voleur il me le trouve et il me le prenne Par exemple le marteau On a pris le marteau, on reste avec le marteau Marteau normal Il est par terre dans la rue J'ai oublié de l'emmener bien entendu On parle de l'endroit où il y a un hirou Où il y a une frontière On peut déplacer les choses pendant Shabbat D'accord ? Est-ce que maintenant je peux déplacer mon marteau ? Arré qu'est-ce qu'on a dit ? Les tzorers gouffos Mais comment ? Alors là il ne s'agit pas ni de gouffos Mais comment ? Et les mouktes les gamres ? Je n'ai pas besoin de lui pour casser des noix Et je n'ai pas besoin de l'endroit où il est Mais j'ai peur que des voleurs me le prennent Ou que la pluie tombe dessus et qu'ils me laissent quinte Qu'est-ce qu'il dit ? Je mets le pied dessus et j'attends tout Shabbat J'aime bien parce qu'il dit un truc et il est mort de rire Je mets le pied dessus et je ne bouge plus tout Shabbat Et il est mort de rire en plus Je ne donnerai pas votre nom de Sadiq J'ai un marteau que je peux utiliser normalement Un marteau normal, je peux casser des noix avec Ou je peux casser une coquille La tête de la belle-mère Voilà, dans quel cas Dans quel cas je peux le déplacer ? Si j'ai besoin du lieu, il est sur la chaise Pas de problème, je le prends, je le mets là-bas Je prends la chaise Ou j'ai besoin d'utiliser le marteau pour casser les noix D'accord ? Maintenant j'ai ni ça, ni ça Donc là il est complètement Mais j'ai un problème J'ai peur que le soleil me laisse qu'un Qu'un voleur passe et qu'il me le prenne Ou que la pluie me pourrisse Dans un cas pareil Dans un cas pareil, on met la halakha De khafo beraglayim Qu'est-ce qu'il y a vos ? On pourra En cas de danger, ça dépend de quel danger tu parles Donc j'ai besoin de l'endroit Si tu as besoin de libérer l'endroit de peur qu'un enfant se le prenne Donc tu as besoin de l'endroit Je répète un truc qui ne va pas Que tu n'arrives pas à piger Ben non, si je te dis non, c'est que c'est non Je peux te l'affirmer Si tu as un marteau ou un truc qui est sur le chemin Et que les enfants vont passer là-bas C'est donc que tu as besoin de l'endroit Parce que les enfants sont susceptibles de passer Donc tu le prends et tu l'enlèves Alors j'écoute Je n'ai pas besoin de l'endroit Il est dans un endroit, je n'en ai pas besoin Mais je sais Si je peux te passer une chose Je n'ai pas besoin Toi, tu n'as pas besoin Éric, j'ai très bien compris ce que tu es en train de dire Et avec tout respect que je te dois Ca s'appelle avoir besoin de l'endroit dans le cas où les enfants passent là-bas Tu es en train de dire Tu es en train de dire Tu as l'armoire qui est fermé D'accord Et puis tu as là-bas un pic Je ne sais pas ce que tu as là-bas Personne n'aura besoin de passer là-bas Mais si tu sais que les enfants sont en train de jouer Donc il est possible qu'ils aient besoin de cet endroit Donc on a besoin de l'endroit Toi tu dis moi je n'ai pas besoin Je ne parle pas de toi, je parle des enfants Les enfants auront besoin de l'endroit Même si tu as prévu qu'ils n'y aillent pas Qui n'ont pas besoin d'y aller Mais comment ? Rabotai Ca s'appelle avoir besoin du lieu que tu le veuilles ou pas Seulement toi tu rapportes ça à toi Tandis que moi je rapporte ça aux enfants Et dans le cas où Bon Omar qu'on va rester dans l'état d'esprit que tu viens de dire J'ai vraiment pas besoin Et eux non plus n'ont pas besoin de l'endroit Alors je peux le déplacer avec Chinouille C'est-à-dire Je peux le déplacer avec Chinouille C'est-à-dire avec le pied Avec le coude Peu importe Faire les choses De façon Chinouille Différent Je voudrais faire au moins 10-12 exemples Donc Ken Il a parlé d'un danger Par exemple des armes à feu Et un soldat qui arrive avec son fusil Il n'a pas arrangé comme il faut Est-ce qu'on aura le bouger Il a droit le bouger Shabbat ? Oui A partir du moment où il y a Pikwak Nefej tu peux tout faire Shabbat Seulement Tout faire ça veut dire quoi ? Si par exemple tu as une arme Pour l'instant il n'y a pas de danger Il n'y a pas de Pikwak Nefej Mais tu sais que Il y a un jeune homme Qui va venir de 10 ans Il va avoir l'arme Il va vouloir jouer avec C'est compliqué Maman Il va dire que c'est à sorte De déplacer cette arme Dans ce cas-là Tu demandes à une personne De prendre l'arme avec toi C'est à dire Il y a des Tnaïm Qu'on étudiera plus tard Qu'on ne peut pas faire des choses seules Il faut donc être deux Pourquoi ? On ne déplace jamais une arme à deux Donc si je fais de cette façon-là Je fais un chenou y gamour D'accord ? De l'autre côté C'est pour prévenir D'un Pikwak Nefej Il y a des Tnaïm Il y a des Tnaïm Qu'on verra Il y a des Tnaïm A partir du moment où tu sais Que tu as un gosse Qui est là Il a vu l'arme Et qu'il s'est tellement passé d'accident Avec les armes aujourd'hui Dans ce cas-là Il sera évident Qu'on pourra le prendre Une fois quelqu'un me dit Je peux dire à un petit De le faire ? Maintenant il y a encore une autre question On reste avec le marteau Je n'ai pas besoin de lui Je n'ai pas besoin de l'endroit Mais mon voisin a besoin du marteau pour casser des noix Est-ce que je peux prendre le marteau et lui donner directement ? Ou est-ce que je suis obligé de passer par un chenouy ? C'est-à-dire de le déplacer avec mon pied ou autre pour lui emmener ? Pourquoi ? C'est ça la question La question est de savoir J'ai besoin moi de lui Mais est-ce que ça concerne aussi l'autre ? Moi je ne sais qu'on a pas le droit Parce que c'est un kéli pour Shabbat Un marteau c'est un kéli pour Shabbat Il n'est pas pour Shabbat Il n'est pas pour Shabbat Il n'est pas pour Shabbat Tu peux me passer ton marteau ? Un îlot de Sarikoto Ce n'est pas moi qui ai besoin Celui qui a besoin Moi je n'ai pas besoin de l'endroit Je n'ai aucune raison de le déplacer Il devient kéli, je marteau les sourds Ah bah lui il a besoin C'est un moutard C'est un moutard C'est un moutard parce que c'est le même cadre pour les deux C'est un moutard Je vais vous donner un autre exemple Un des enfreints les plus communs dans les maisons Malheureusement c'est Borer Je peux vous affirmer que même ceux qui sont Shommers Shabbat Et qui étudient les lois Borer c'est le piège des pièges Ma mâche, ma mâche, ma mâche Maintenant moi je ne veux pas Voilà j'étais chez Rabbi Asher Shabbat Kodesh Moi je ne voulais pas du riz, il m'a fait du riz et lait Olé, je ne voulais pas du riz Et lui, il voulait le riz Si je retire le riz de mon assiette Que je ne veux pas Je fais Isour Borer, je fais un interdit Mais lui il veut le riz Est-ce que j'ai le droit de le retirer Borer de chez moi Pour lui donner à lui Je n'ai pas dit ce que lui il peut prendre C'est ce qu'il va manger On a le droit dans ce cas-là de faire Borer Pour l'autre ça ne s'appelle plus Borer Puisque en réalité je ne retire pas le mal du bon Le mauvais du bon Je retire le bon pour le bon de lui Dans le même cas de l'Allah Si on voit que pour l'autre il y a un besoin Je n'ai pas de problème de prendre mon marteau Il me dit passe moi Adam, ton marteau Je viens de casser des noix Je prends mon marteau, c'est pas pour moi Et je peux le donner à l'autre comme le digne de Borer Juste que vous reteniez ça, à fil ou pour l'autre Même pour l'autre j'ai le droit de le faire J'ai un ustensile que je n'ai pas le droit de l'utiliser Mais dedans se trouve quelque chose Que j'ai le droit d'utiliser Est-ce que j'ai le droit de déplacer Basis le Dabar a été Ca s'appelle dans le langage Du Talmud Est-ce que j'ai le droit de déplacer cela Basis le Dabar a été Basis le Dabar a été Un tiroir Par exemple un tiroir Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit de déplacer Est-ce que j'ai le droit 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 Par exemple de déplacer une marmite Shabbat Marmite Ca dépend Ca dépend Ca dépend Si la marmite elle n'a pas besoin Je ne sais pas s'il y a du monde qui regarde le cours Mais c'est le feu ici à Ouel Moshé Vous allez vous calmer où l'on a été traha Rabbi Asher dit A quoi sert une marmite s'il vous plaît A les vaches J'ai le droit de faire cuire Shabbat Non D'accord Mais seulement dedans il y a quelque chose de permis Comme de la nourriture J'ai une marmite Dans laquelle se trouve la marmite Stam J'ai pas le droit de la déplacer la marmite Elle aime qu'elle est sur un gouffot Mais comment Mais une marmite c'est fait pour cuire On cuit Shabbat Non Donc ça le rend La marmite elle est Elle est donc interdite d'être déplacée du chlal Seulement dedans j'ai de la nourriture Qu'est-ce qui me permet moi de porter cette marmite Et de l'emmener sur la table Ou de l'emmener à droite ou à gauche C'est parce que dedans il y a quelque chose 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 Et attention Il y a quelque chose C'est pour ça que j'ai rajouté Des fois tu ne peux pas déplacer une chose Qui était interdite Tu mets un sidour dessus Tu peux l'emmener Donc tu rends la base Qui était interdite D'accord Comme par exemple de déplacer Il était sous le soleil Je ne veux pas que ça pourrisse Je l'emmène dans l'ombre J'ai le droit L'exemple qu'il donne Une marmite Qui est interdite d'être déplacée Mais dedans il y a de la nourriture Ou Il donne un deuxième exemple Comme par exemple un moule pour Dans le four Les fautes Comment on dit des fautes ? Les gâteaux Comment on appelle ? Pour enfourner Peu importe ce que vous dites Donc dedans Moi j'ai un gâteau Il y a un moule Il y a un gâteau dedans On n'a pas le droit de déplacer le moule Avec son gâteau C'est ce que je viens de dire au contraire On a le droit Comme par exemple Comme par exemple Comme tu prends le Tavnit Le moule d'un gâteau Tu sais les ronds là Qui font des cakes Mais va dire que ça c'est un cli J'ai un gâteau Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Ça c'est pour mettre au four D'accord ? Pour Pas cuisiner mais pour les fautes Je ne sais pas comment on dit en français Cuire Pour enfourner Pour enfourner Sa nourriture D'accord ? S'il y a un gâteau dedans Donc il y a quelque chose Que je peux manger On aurait pu penser À le pied à l'achat Que je suis obligé de retirer le gâteau Du Tavnit Ouais C'est pour ça derrière Chagav Que je refais une parenthèse importante Tous les vendredis Avant l'entrée de Shabbat Vous devez faire attention Comme il a dit Eric Qu'il n'y ait pas de choses Sur le chemin qui dérange Qu'il n'y ait pas le porte-monnaie Il faut qu'il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui prend le Shabbat Kodesh Il me regarde et d'un coup il fait Waouh ! Alors je pensais qu'il avait Il m'a trouvé beau gosse quoi Il est étonné Et il me sort une liasse de sa poche Il me dit Waouh ! J'ai oublié de retirer l'argent Je dis Ne touche pas Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Ça m'est arrivé ce Shabbat J'avais un billet de 50 shekels dans la veste Ah ! J'ai eu peur Non ! Je me suis retrouvé assis J'ai voulu me poser mes lunettes A partir du moment Bon ! Eric Eric Tuitou Eric Tuitou Il a dit Si tu as un billet de 50 shekels Pendant le Shabbat dans ta poche Tu les mets dans la sienne Il s'en rentre Il t'est trop la tradition A partir du moment A partir du moment A partir du moment Où vous avez oublié votre porte-monnaie Dans la poche de Shabbat Si vous vous trouvez dans un endroit Où il n'y a pas de Hiruv Vous déposez votre veste là où vous êtes Vous la laissez tomber Même sur une chaise Et vous ne touchez plus Dans votre synagogue Si vous êtes dans un endroit Chez Yeshbo Hiruv Comme en Eritrelle Où il y a une frontière Une barrière Qui permet de déplacer Vous ne touchez pas Vous le laissez sur vous Pourquoi ? Parce que tout le unyan de l'ol et tel tel Depend de deux choses La'achor Ou l'aniach Déraciner de son lieu Poser son lieu C'est là Donc pour pouvoir déplacer Le Shabbat quelque chose Il faut qu'il y ait le digne De Je prends C'est là C'est la première Mishnah Qui en parle Comme vous le savez A partir du moment Où il est dedans le billet Alors ce que vous avez le droit De faire C'est de le laisser Qui vient Je n'ai pas vu Ok j'ai fait une bêtise J'ai mon porte-monnaie sur moi J'ai mon billet sur moi Une fois arrivé à la maison Si vous voulez continuer A mettre cette veste là Il va falloir faire en sorte Qu'en jetant votre veste Lillezazelba Se tombe de lui-même Et ne pas le faire enlever Qu'une personne ne prenne pas son billet Shabbat Chasve Shalom Il le prend et il le pose Là il fait un issour Hamour C'est stupide d'avoir fait ça Et tu as posé la veste 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 Si tu as par exemple Ton porte-monnaie Tu prends ta veste Tu la retournes Comme le carit Comme c'est marqué Dans la camara Et ça tombera de lui-même Mais tu ne le touche pas Un billet qui est là On peut retourner la veste Ouvrir la poche Non parce que là Tu veux l'enlever Il faut vraiment que ce soit C'est impossible alors C'est possible Dans ce cas là Tu fais Tu changes de costume Si tu n'arrives pas Moi j'y arrive Si c'est dans un pantalon On rentre à la maison On change de pantalon Le problème est réglé Si vous voulez Non Si C'est mieux que sortir en caleçon Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de hérou Et que tu laves en pantalon C'est baïa Si il n'y a pas de hérou Ça devient mamache baïa Qui tape au métal tel Là tu laisses la veste Au Canada Derechagav Rabbi Mir Au Canada Vous avez le hérou A Saint Luc il y a un hérou Non ? J'avais été à Saint Luc là-bas On m'a dit qu'on pouvait porter Je crois Un hérou Un hérou Sefarad en plus Non C'est baïa C'est baïa Dans ce cas là Dans la synagogue Il faut faire ce qu'il faut Parce que là Il n'y a pas une question De simplement avoir un héros sur soi Il y a une question De Tiltoul Mirichutayachid Et Rishutarabim Bah rien Non, mais dans un cas pareil où tu as dans ton pantalon de l'argent sur place, alors tu vas dans les toilettes. 5 000 dollars, mais vous êtes des rêveurs. Allez, va que tu es 5 000 dollars sur le compte, Alex, tu as 5 000 dollars sur toi. On dirait reçu d'ici les gens. Et quand il faut faire des dons pour payer la bréhine. Pourquoi on ne garderait pas dans le pantalon sans t'y toucher ? Parce que tu mets ta l'tail autour, s'il n'y a pas de héroub. Tu sors de la synagogue. On s'enfuie, je t'en... Mais si il y a héroub et tu mets ta l'tail, il y a héroub. C'est bien, c'est d'air, alors tu le laisses dedans, tu ignores. Il y a deux historiens ici, il y a la notion de mettre ta l'tail. Il y a la notion de l'étal-tel, c'est-à-dire qu'il est sur moi. C'est-à-dire ? C'est une ordonnance de la halakha qu'un homme se doit de vérifier ses poches avant d'aller à la synagogue. C'est-à-dire ? Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a un yétserara dans ce domaine. J'appelle ça un yétserara et je juge, je dis que c'est un yétserara. Quand c'est l'hiver, les gens arrivent en retard. Quand c'est l'été, les gens arrivent en retard à la synagogue. Je suis désolé, il faut savoir se préparer avant. Quand ça rentre à 4h30 à la Béte Knesset, les gens arrivent à 4h37 d'Ugma. Sans faire de kitruk, j'explique. En été, ça rentre à 7h30. Ils arrivent à 8h30. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il vient à l'heure. Il faut commencer au minimum. Il faut commencer au minimum. Il faut l'indiquer à la base. Je vais vérifier la halakha. On commence trop tard à la halakha. Il faut recevoir le Shabbat à la Shkia, ma mâche. Nous, on commence à la halakha. C'est la halakha. On dit, le Shabbat est rentré depuis longtemps. Ça veut dire qu'on monte que là, on n'était pas dans le Shabbat Kodesh. Il faut commencer au minimum 10 minutes avant l'entrée de Shabbat. Non, on ne fait pas assez. Là-bas, à Tête Vav, on commence vraiment 10 minutes avant l'heure. Par exemple, si ça rentre à 5h05, on fait au minimum 5h05. Non, 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 non. Non, Asher. On fait, on fait, on fait... Le but c'est de faire rentrer le Shabbat avant avant l'heure et là ce qu'on fait c'est qu'on fait rentrer le Shabbat bien après l'heure Et c'est pas ça, c'est que nous on est to'en, boi kala, boi kala Shabbat mal ketah, c'est qu'on montre bien avec la Kavana qu'on reçoit le Shabbat Et tu vois bien le soleil il est complètement... Dans quoi ? C'est ce qu'on fait ? On montre par là au niveau du Da'at qu'on rentre le Shabbat tard, vous êtes l'autre C'est une erreur qu'il faut rectifier absolument, mais pour cela il y a un autre problème, c'est que les gens ils viennent en retard Parce qu'ils aident leurs femmes, Baruch HaShem c'est tous des tzadikim, ils mettent la table, ils se disputent pour les mitzvot C'est moi qui ferai la sponja Il faut arriver à la synagogue à l'heure, vous avez rendez-vous avec HaShem, il faut venir habiller Et j'en profite pour vous le dire, que ce soit Tadvav, que ce soit ici ou tous les autres synagogues, ceux qui veulent l'écouter Shabbat, chers amis, on vient habiller en costard Arrêtez votre ménicologie avec des jeans qui coûtent soi-disant cher et des pompes de Nike à 600 shekels C'est pas Raoui les Shabbats Quand vous allez à un mariage important, vous êtes Chatanim Tu vas en jeans, c'est en haïtois ou la choupa Le Shabbat, c'est un mariage Entre le peuple d'Israël, c'est le Zohar qui le dit Le dimanche, c'est marié avec le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi avec le vendredi Shabbat, il dit, et moi, qui est mon Chatan ? HaShem, il dit, Ami Israël Je comprends pas, avec tout le respect que je dois à tout le monde Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a d'être classe Je comprends pas c'est quoi ce truc de venir avec des chemises qui veulent rien dire Et des pantalons qui veulent rien dire et des pompes qui veulent rien dire Je comprends pas, je vois même avec le centre de ma propre famille Je comprends pas, je juge pas, mais je comprends pas C'est cool, le mec qui vient avec le jeans, il remonte ces trucs comme ça Les pantalons courts avec des chaussettes qui veulent rien dire Et des pompes, on dirait qu'il va à la plage Il y a le même qui vient en tongs Il y a le même qui vient en tongs L'homme qui vient en shim, c'est le mec L'homme qui vient en shim, c'est le baroche Je parle pas bien entendu de celui qui vient de faire teshuva Encore une fois Je parle pas de celui qui est dans sa première année de teshuva Il sait pas ce que c'est Shabbat Mais après deux, trois ans, Khabibi, quatre ans, cinq ans, allez, dix ans Maman, punaise, ça doit rentrer dans la tête quand même Shabbat vena viez gane fayn Pas de cravate, d'accord Pour pas vous pendre J'ai lu hier que le fait de porter une cravate ça rend un âme Je crois qu'on appelle ça Aniva J'ai dit ça hier C'est très bizarre, je vois pas le rapport Moi j'appelle ça Jet Nirasra, tu vois en été Il y a une hyène de porter une cravate J'ai dit comme ça, j'ai dit Il y a la veste Que tu sois classe, que tu sois habillé propre Il y en a qui viennent avec des chemises Elles sont très problématiques le Shabbat Pourquoi ? Il y a derrière, il y en a qui est venu avec une chemise Il a dû la payer cher, au moins 350 shekels Tu as des strass en forme d'aigle magnifique dans son dos Alors lui quand il est rentré ici Je lui dis elle est belle ta chemise Il m'a dit Je lui dis toi tu pries au fond Tu te mets là bas, dernière rongée Il m'a dit Lama Je lui dis parce que celui qui prie devant toi, il va prier devant un aigle Il m'a dit Et toi tu es juste devant lui Donc va derrière, donne ton dos au mur Que personne n'y prie devant toi Ces petits détails, mais qui peuvent rapporter très très cher Moi parce que pour moi c'est tous les jours Shabbat Et à part ça je fais ce que je veux Et à part ça j'ai l'avantage de faire ce que je veux Est-ce que c'est bien de porter un costume tous les jours ? Ou il ne faut le faire que pour Shabbat ? Pour nous, avec Yvonne Je peux te poser une question ? Imagine qu'à Siti tu me vois passer en jeans Ou avec des Stan Smiths blanches Chemise à carreaux jusque-là, bien fermée et tout Chemise comme ça à Ségol Petite kippa sur la tête sympathique Chemise ouverte avec quelques poils Si le Roi Lion dehors Et le Chai Il y a ce qu'on appelle le Kavod Abriot Le Kavod Abriot Le respect de la Du peuple d'Israël Je ne vis pas que pour moi Je vis aussi Non pas pour un symbole Mais je représente pour beaucoup de gens Un exemple On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut Moi par exemple C'est une chose que j'aimerais vraiment retirer de moi Mais vraiment C'est le chapeau Ça me porte la Hsav Vous ne savez pas ce que c'est de marcher vous Avec un chapeau en été ici Avec l'humidité Que quand tu lèves ton chapeau Tu as les chutes du Niagara qui te tombent Tellement tu as transpiré C'est pas style le mec il a un chapeau Avant ça s'appelle Kavod Abriot Mais je me souviens qu'à un moment Quand j'étais arrivé ici Dans la ville d'Ajdod Avec 40 degrés L'humidité 83% Qui m'a demandé de remettre le chapeau A part mon épouse qui a insisté Le Tzibur Rav nous mettez le chapeau Vous êtes notre Rav, mettez le chapeau Tu es fier ? On a comme toi t'es amoureux D'accord Mais ce que je veux vous dire par là Tu veux que je te dis une chose J'étais à Nathania la dernière fois J'avais pas mon chapeau avec moi J'essaie dans la voiture Il y a quelqu'un qui m'en va comme ça Râpe-tu tout ? Je lui dis bah oui Mais je vous ai pas reconnu du tout sans chapeau Donc Anilayda A base des questions C'est une question de Kavod C'est une question de Kavod Même quand tu manges Même quand tu parles Même quand tu te présentes Tu as une tâche Les Talmidé Chachamim Moi je ne suis pas un Talmid Chacham Attention Ne croyez pas ça Je ne suis pas un Talmid Chacham Je dis que les Talmidé Chacham Les vrais Ceux qui sont comme mon Rav Atem Baruch Hashem Talmidé Chachamim Ceux qui ont vraiment de la Gdusha en eux N'ont pas le droit de vivre pour eux Il n'y a pas de je fais ce que je veux Il y a le Kavod des gens Quand vous regardez un homme Qui a été vraiment pour moi Mais vraiment un symbole de Gdusha Un symbole d'exemple Que son mérite nous protège Le Rav Yosef Le Grand Rav d'Israël Six trucs Le Rav de France Le Rav Mordechel Yahou J'habitais à côté de lui A une époque à Jérusalem Quelle classe Le Rav Yosef Quelle classe Les Dolé adore Le Rav Metzger Il y en a Metzger Combien de fois je me suis retrouvé à côté de lui Il est haut de taille Que Dieu le bénisse Sadiq Ishtov Même si Il est comme Yosef et Tzadiq aujourd'hui Quand tu vois le Rav d'une synagogue Tu vois la différence Quand je viens faire une choupa Tu vois un Rav qui vient une choupade Et le mec il vient Et alors J'ai des Stan Smith J'ai des Nike J'ai des Adidas Un bon pantalon Tout est cachère hein Une chemise un peu violette rose Azma Je suis habillé Il a nécessité de la kippa Abal zelo kavod abriot C'est pas un respect pour les autres Même si tu penses que tu fais ce que tu veux La force de notre Torah chers amis C'est de vivre pour soi et à travers les autres On n'a pas le droit d'ignorer les autres C'est pour ça que le Shulchan Aruch Même quand des choses sont totalement permises Il n'y a pas de problème On n'a pas le droit Pourquoi ? Maratayim Le regard de l'autre Le Shulchan Aruch Nous met en garde Sur le regard de l'autre Fais pas Triloula jamais avec le regard L'achéen A part ça ce que tu dis la Torah Il y a marqué Il y a marqué 2 Qu'il s'appelle Shabbat Parce que qu'est-ce qu'on fait le Shabbat ? On étudie la Torah Mais ils étudient la Torah toute la semaine Donc pour eux c'est tous les jours Shabbat L'achéen skim le vot L'achéen La bouche est faite L'achéen Qu'un rab Surtout quand il est rab de communauté Ou quand il est rab dit populaire Le Ezrat Hachem Il ne peut pas venir Imaginez Que Rabbi Meir Hachem Il vient de faire un cours Il mesure exactement le tefak Il a le droit d'ouvrir sa chemise ici De la caméra Il est exactement comme ça Ça ne passe pas sérieusement Moi je connais un rab Un rab Qui est Talmitraham C'est-à-dire Les gens ne reçoivent pas sa Torah Il est Talmitraham Ils ne reçoivent pas sa Torah Vous savez pourquoi ? Il vient bien comme un gamin Alors on ne juge pas l'homme selon ses habits Mais c'est important de voir une personne Quand elle parle Je suis désolé Quand tu représente la Torah Tu dois représenter quelque chose de beau Quelque chose d'exemplaire Quelque chose de digne L'achéen Il faut être un costume C'est important Le costume ce n'est pas une obligation C'est une façon de dire qu'il appartient un corps d'armée Ca veut dire ceux qui respectent la Torah Et c'est pour cela que si vous voyez par exemple Le Rav Tuitou Votre ami Et serviteur En jeans Ok Avec des Des mocassins Sympathiques des mocassins Ca fait du bien aux pieds les mocassins Une petite chemise sympathique Et je danse Avec des femmes Et ben Ca fera C'est un religieux bon Il est cool Mais si vous voyez le Rav Tuitou Avec le chapeau La cravate Habillée en noir et blanc Et je danse avec une femme Ca devient un Chilou Lachem pour tout le monde Je me rappelle qu'il y a un chanteur Bon c'est passé à la télévision partout Tout le monde le sait aujourd'hui Un chanteur qui est sorti de Mnebrak Et qui est devenu un très grand chanteur national Voire même international Mais Miskine le pauvre La folie l'a envahi Miskine Et s'est mis à chanter dans les églises Et il est parti faire un concert pour les homosexuels A Tel Aviv Il a une voix vraiment mélodieuse Et il a créé comme ça au nom du Dieu vous aime La Torah vous aime Tous les rabbinimes se sont levés contre lui En disant La Torah elle dit d'autres choses Toi tu dis des choses Assurde les chements auto-vésés Le pire de l'histoire J'ai vu cette vidéo Ca m'a vraiment choqué Qui sont ceux qui l'ont critiqué Il vient Il chante pour des homosexuels à Tel Aviv Ok La salle est pleine Ceux qui sortent déçus C'est qui ? C'est les homosexuels Vous savez ce qu'ils ont dit ? Maosepo Qu'est-ce qu'il est venu faire ici celui-là ? C'est un homme de Torah Et il vient se salir chez nous Les homosexuels Pour le chanteur qui est parti changer de chanter Tu as vu cette vidéo ? Ceux qui chantent avec une très très belle voix aiguë Comme ça Non je ne veux pas donner son nom Peut-être Et ceux qui le critiquent c'est qui ? C'est un religieux Qui sort de la ville de Bnevrak Il est parti chanter dans les églises Il est parti chanter d'homosexuels C'est eux qui l'ont critiqué En se tournant Alors qu'est-ce que vous dites Qu'un religieux orthodoxe Dit orthodoxe Vienne chanter en votre mère ? C'est scandaleux C'est honteux Parce que nous on connait la valeur de la Torah On sait qu'elle est vraie Elle ne doit pas descendre chez nous Des homosexuels qui parlent de ça Quoi ? Et pour vous dire Que le respect Le fait de faire attention Le fait de se respecter C'est ce que le peuple d'Israël attend Le peuple d'Israël attend Des représentants de la Torah D'être un exemple surtout Parce qu'ils ont besoin De ressembler D'avoir une direction De voir On dit souvent Tu vas chez un Rav Faire Shabbat chez lui Tu vois qu'il ne parle pas avec sa femme Les enfants ils se disputent Il n'y a pas d'ordre C'est le Balagan Il n'y a presque pas de Dvar Torah De Bekochi Un chant ou deux Il n'y a rien T'as pas envie de faire Shabbat Mais tu vas chez le Rav Il a dit Il a dit Pour ça Je veux être chameur Shabbat Je veux une femme qui me respecte Je veux des enfants qui chantent en honneurité Il a pleuré tout le Shabbat avant c'était beau Et Zed Vart Torah Et Zed Vart Torah Et Zed Gdusha Faire une étilette entre le poisson et la viande Tout prend une signification C'est ça être un juif C'est donner de la signification De l'habit Jusqu'à la nourriture De la pensée Jusqu'à l'action Être un exemple Pour toute sa famille Zed Gdusha Ça s'appelle être un vrai juif Comme il a dit ce multimilliardaire De Haytek Comment il s'appelle ? Bill Gates Je suis tellement riche que je peux m'offrir tout ce que je veux sur terre Mais il y a une chose que je dois reconnaître que je ne peux pas acheter C'est un juif Shomer Shabbat Tout récemment La semaine dernière il a dit ça Il y avait un juif qu'on a invité qu'il n'a pas voulu Exactement C'était un juif très important pour le congrès Il lui a dit Je suis désolé C'est Shabbat Il lui a dit Je te paierai le prix que tu me demanderas sur le chèque Il faut absolument que tu sois là Il lui a répondu Pour tout l'or du monde je ne viendrai pas Shabbat oblige Quand il est arrivé au congrès Il a dit je peux tout acheter Mais pas un juif qui est Shomer Shabbat Zed Gdusha On continuera les lois Bineder En remerciant mon épouse Qui me pousse à faire beaucoup de lois On signe les lois On seigne les lois On seigne les lois On seigne les lois Faites l'effort de vous habiller Si vous n'avez pas les moyens Il vous mettez de côté pour cette mise-vah Et si vraiment vous n'avez pas les moyens Prenez même un peu du masser Même si ce n'est pas réellement permis Mais venez habiller comme un chatan Soyez propre Soyez au mikveh si vous pouvez Ou alors une bonne douche Mais venez habiller Un téléphone se trouve un portail sur un mot touché Et il y a des gens qui viennent chez vous Un samedi à premier Ils ont un bol de 8 ans Ils risquent de toucher On n'a pas le droit de toucher Je mets le serviette dessus Merci 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 Merci